Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est jeudi matin, il est 7h30 je crois et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour 3 jours dans mon assiette histoire que vous puissiez mieux voir à quoi ressemble vraiment mon alimentation parce que j'ai l'habitude de vous faire quelques journées dans mon assiette sur instagram et sur tiktok j'avais vraiment envie de vous montrer plus qu'une journée pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que mange ma petite personne c'est un peu narcissique dit comme ça mais voilà quoi, l'objectif ça va être de vous déculpabiliser et de vous montrer qu'on peut avoir des résultats à la salle sans calculer ses calories en se faisant plaisir, en mangeant des trucs trop trop bons, j'ai trop hâte d'être samedi, assez parlé, j'ai très très faim et j'ai trop hâte de mon petit déjeuner vous savez si vous me regardez justement mes journées dans mon assiette sur les autres réseaux que je mange toujours 3 oeufs le matin écoutez aujourd'hui j'ai décidé que j'avais pas forcément envie d'oeufs et que j'avais envie de tester une petite recette donc je vais vous montrer ça, je vous mettrai la recette à l'écran, j'espère que ce sera bon, j'ai faim, allons-y je ne referai jamais ça tous les matins, c'est juste pas possible, ça prend trop de temps il y a 4 crêpes ici mais j'en ai déjà mangé une et c'est très très bon de base ça devait être des pancakes, je pense que vous pouvez diminuer la quantité de lait si vous voulez mettre des pancakes parce que là clairement c'était pas possible, c'était trop liquide j'ai ajouté du skir et des copeaux de chocolat parce qu'écoutez autant faire le truc à fond c'est vraiment trop trop bon si jamais ça vous intéresse, je calcule pas mes calories mais quand j'essaye des recettes comme ça que j'ai jamais faites etc j'aime quand même bien tout entrer dans une application donc là je mettais dans MyFitnessPal et regardez à peu près à combien de protéines et de calories ça correspond donc ici la recette elle correspond du coup à 5 crêpes on a du coup 10 grammes de protéines par crêpe donc 50 grammes au total et environ 600 calories et j'ai ajouté le skir donc on ajoute environ 10 grammes de protéines il est déjà 8h50 il est vraiment temps que j'aille bosser mais pas sans un matcha vous me connaissez donc je vais me faire ça et puis je vais aller bosser sachez que le matcha à chaque fois je suis à contre le jour, c'est pas grave je le fais avec du lait de soja à la vanille, il n'y a rien de meilleur vraiment, si j'ai pas de lait de soja à la vanille je mets souvent du lait d'avoine avec du sirop vanille mais j'ai pas de sirop vanille et j'ai du lait de soja à la vanille donc voilà je reviens de chez la Dermato je reprends Roaccutane j'avais arrêté parce que j'avais fait une grosse réaction d'eczéma d'hydrosique bref, en gros c'était vraiment pas beau à voir au niveau de mes pieds et de mes mains donc je vous laisse pas imaginer le bordel mais c'est bon, je peux reprendre Roaccutane trop trop cool parce que j'ai recommencé de nouveau à avoir des boutons qui me font mal et que je commence à avoir des grosses grosses cicatrices bien profondes et à avoir des trous et ça c'est pas cool midi je sais pas ce que je vais manger je crois que je vais me faire des oeufs et des tartines vu que j'ai pas mangé ça ce matin et que j'adore les oeufs si vous avez pas compris je vous avoue que le matin je prends pas de collation parce que en général je suis vraiment focus dans mon boulot et que vu que je mange un petit déjeuner qui est assez riche en protéines ça me suffit pour toute la matinée là il est 13h je vais pas vous mentir je crève la dalle donc je vais aller manger d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je pense commencer enfin c'est pas je pense je vais commencer une prise de masse le 1er octobre je vous en parlerai plus à ce moment là je vous ferai des vidéos dédiées etc mais par exemple lors de la prise de masse c'est quelque chose que je pense que je vais intégrer les collations à 10h parce que ce sera une manière très rapide et très simple pour moi de consommer plus donc ce sera par exemple un porridge un bol de céréales quelque chose comme ça pour augmenter mes glucides je parle trop j'ai faim j'ai soif on y va bon les gars je vais pas vous mentir j'ai encore la dalle il est 14h et voilà bref du coup je vais pas me faire un goûter maintenant j'attends avant le sport je me ferai sûrement genre une tartine avec de la banane ça va me caler je vais me faire un café il fait 30 degrés mais je n'ai pas de glaçon et j'aime pas le café mi chaud mi froid donc je vais me faire un café chaud même si j'aurais préféré faire un café glacé pas vous mentir il est presque 17h et je dois aller m'entraîner à 17h30 et j'ai été plongée dans le boulot tout l'après-midi je vais me faire à manger parce qu'il est l'heure donc comme je vous ai dit tantôt je vais simplement me faire une tartine beurre de cacahuète ou beurre de noix de cajou si j'en ai encore et banane jeneau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais pas pourquoi à chaque fois je vous prends alors que je sors du lit parce que ça me fait vraiment pas le... bref on s'en fout. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai pas mal de boulot encore, bah je vais arrêter de le dire parce que ce sera tous les jours. Ce matin je crois que je vais me faire mon petit déjeuner classique, donc 3 oeufs, 2 tartines et un matcha. Honnêtement c'est rapide et aujourd'hui j'ai envie de aller travailler à 8h30. Il est 7h40 donc on va y aller et il faut absolument que je tourne un unboxing aujourd'hui pour Women's Best. Ah oui hier je vous ai pas parlé etc parce que quand je rentre dans la salle je suis crevée. J'ai mangé une recette HelloFresh, c'était une pizza au pesto. J'adore HelloFresh, la vie, j'adore HelloFresh. Mes parents adorent HelloFresh parce que oui je vis toujours chez mes parents et le repas du soir c'est le repas qu'on a en commun. Et souvent c'est un repas HelloFresh. Et là c'était une pizza, comme je vous ai dit, pesto, courgettes, il y avait de la crème, il y avait du fromage, il y avait une petite salade. C'était pas une pâte à pizza, c'est genre une pâte comme un pain pita. Il y avait plus de pain donc je m'étais fait un Wittabix parce qu'il en restait qu'un. Mais ma maman vient de ramener de la baguette donc j'ai fait griller de la baguette. Mais vu qu'on gaspille pas je vais quand même manger mon petit Wittabix très triste tout seul. Je vais vous emmener un petit peu dans ma journée aujourd'hui parce qu'hier je ne vous ai pas trop montré. Là il est du coup, j'ai pas ma montre. Il est 8h50 il me semble, je vais répondre à vos messages. Ensuite je me coifferai, je m'habillerai. Je me demande si aujourd'hui je mettrai pas un peu de maquillage. Alors franchement je me suis donnée sur la coiffure. J'ai fait donc deux petites tresses que j'ai fait en croix avec des petites queues et des tresses. Je crois que c'est la coiffure la plus élaborée que j'ai fait depuis très longtemps. Mais je la trouve très mimi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire l'unboxing Women's Best que je vais poster aujourd'hui sur Instagram. Donc si vous regardez mes stories, vous l'aurez vu. Je crois que quand on fait pas de création de contenu, on ne se rend pas compte à quel point ça prend du temps. Il est midi 20. J'ai filmé l'unboxing, j'ai filmé le try on haul. Et du coup j'ai tout monté. J'ai posté la story et j'ai préparé les posts pour cet après-midi. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais j'adore ça. Voilà, c'est ce que je préfère. Je vais aller manger. Et puis il faut absolument que je bosse avec ma titi ce soir. Enfin cet après-midi. Et tantôt il y a la séance jambes. Et je dois filmer des posts pour Insta. Donc voilà. Petit retour de course. On a craqué sur du chocolat noir, amande, fleur de sel. Ça va être très bon. Ensuite, je suis racheté des Wetabix parce que c'est trop trop bon. Genre c'est bien meilleur que les flocons d'avoine si vous n'êtes pas intolérante au gluten testé. Poivrons, des carottes. Ça c'est pour le repas de demain. Petit indice. Je vous filmerai un peu la recette. C'est trop trop bon. Vous devez tester. Les oeufs, des ralapenos. On aime le piquant ici. J'ai trouvé des sirops monins, caramel, noisettes. Donc on va se faire un petit café. J'ai racheté du skir. Cheddar. Pas de nachos sans cheddar. Ça n'existe pas. J'ai pris du Philadelphia, de la crème pour les nachos, de l'haricot rouge et noir, de l'avocat, des lime. Parce que demain du coup je vais faire aussi un houmous. Tiens, on teste le chocolat. Les carrés sont tout bizarres. Tiens. On sent pas énormément le sel. Tu prends un morceau sans la noisette. Je trouve que tu le sens. Moi j'adore l'avoir. C'est sucré mais c'est bon. C'est pas le noir noir. C'est 50%. Moi j'adore le 86%. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est 50%. C'était vraiment une séance incroyable. Genre vraiment la meilleure séance fessier que j'ai faite depuis bien longtemps. Je vous ai pas montré hier mais je prends de la créatine quand je m'entraîne pas. Ou je prends de la strength. C'est de la poudre avec de la créatine dedans qui permet une meilleure récupération. Et croyez-moi, après cette tension, j'en aurai besoin. D'ailleurs il faut que je m'en recommande parce que je sais pas si vous voyez mais j'ai fait tomber de l'eau dedans. Donc le truc est tout... Ouais, c'est pas le top. Et c'est la fin du pot en plus. Donc regardez, c'est tout granuleux. Ce soir c'est stomp coréen avec des émincés végétariens. De nouveau une recette et l'eau fraîche. En ce moment, je vous avoue que je me prends d'office un shaker. Que ce soit, comme hier, de la whey intégrée dans une collation ou un repas. Donc hier c'était au petit déjeuner dans les pancakes. Ou alors un verre de clearway. Et à mon avis, c'est ce que je vais me faire aujourd'hui en dessert. Je bois ça, je vais me doucher. Et puis je vais manger. Hello ! On est samedi. C'est le dernier jour de ce petit vlog journée dans mon assiette sur 3 jours. Enfin bref. Aujourd'hui, c'est la meilleure journée. Parce que ce soir, c'est nachos. Donc là, il est midi. Je vous avoue que je ne vous ai pas montré ce matin parce que c'est exactement la même chose que ce que j'ai mangé hier matin. C'est-à-dire 3 oeufs, 3 petites tranches de baguette là et un matcha. Et honnêtement, je vous avoue que c'est comme ça presque tous les matins. C'est pour ça que c'est assez facile pour moi de savoir que je ne prends pas de gras, que je ne perds pas de gras. Que je suis en maintenance quoi. Parce que je mange presque la même chose. En tout cas, les mêmes quantités assez souvent. Presque tous les jours. Et donc, je sais que, bah voilà, je me fais plaisir 2 fois semaine en moyenne. Mais il y a des semaines où je ne vais pas me faire plaisir simplement parce que je ne ressens pas l'envie. Et il y a des semaines où je vais me faire plaisir genre presque tous les jours. Et voilà, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Ce midi, je ne sais pas trop ce que je vais manger. J'espère qu'il y a de la mozzarella comme ça. Je me fais genre une tomate mozza. Un truc assez light parce que, bien que je ne fais pas forcément gaffe par rapport à ce que je vais manger ce soir. Par exemple, ce soir, je sais que je vais me péter le bide. Niveau calories, niveau quantité, ça va être énorme. Mais je m'en fous. Ce n'est pas pour ça que je ne vais manger plus light ce midi. Mais je sais que je ne bouge pas de l'après-midi. Je ne bouge pas de la matinée. Ce matin, j'ai bossé avec ma titi. Du coup, ouais, je vais essayer de me faire tomate mozza. Un truc assez light parce que, bah, je n'ai pas très faim. Je vous avoue, il est déjà midi et demi. J'ai déjeuné assez tôt. Ouais, comme je vous dis, le matin, je suis très prise dans le boulot qu'on soit le week-end ou non. Mais ouais, voilà. J'aime beaucoup ma tenue. Attendez, je vous pose et je vous montre. En gros, c'est un top que j'avais cousu moi-même. Oui, oui, votre pote, elle a fait de la couture. Regardez, il est trop beau. Voilà, et je me suis amusée aussi à faire une petite coiffure. J'ai fait des 13 plaquets et puis j'ai fait des chignons. Voilà, c'est très mimi. Vu que le repas est super riche, des natures, j'ai décidé de faire pour l'apéro 3 dips différents avec 3 légumes. Donc, concombre, poivron et carottes. Ici, j'ai fait un houmous. Je vous mets la recette à l'écran. Il est trop trop bon et super rapide à faire. Au moins, vous ne consommez pas de l'industriel. Je vais faire un dip du coup au mousse et deux dips au skir. Alors, perso, j'aime l'ail, donc j'ai mes deux gousses. Mais si vous n'êtes pas trop fan d'ail, mettez-en qu'une. Trop bon. Pour les dips de légumes, je vais simplement utiliser des mix d'épices que vous pouvez retrouver chez Oil & Vinegar. Je vais en faire un au patatas bravas. Donc, je mets une cuillère à soupe. It's been a pleasure. C'est prêt. Je vous retrouve en voie off pour vous faire la recette des nachos. Et je vous oblige à tester cette recette si vous regardez cette vidéo. Parce qu'en plus, c'est super simple et super rapide à faire. Ici, les quantités que je vais vous dire, c'est pour plus ou moins 4, 5 à 6 personnes. Si vous êtes plutôt des petits mangeurs. Ici, on était 4. Il faut simplement faire revenir un gros oignon et quelques gousses d'ail avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des épices à chili. Vous faites revenir ça environ 5 minutes. Puis, vous ajoutez de la sauce tomate et des haricots rouges ou noirs ou les deux. Ne mettez pas trop de sauce tomate parce qu'il ne faut pas que la sauce soit trop liquide. Vous pouvez ensuite laisser mijoter une dizaine de minutes et tester pour le goût. Rajouter des épices, etc. C'est pas un plat de nachos sans guacamole. Donc, vous faites votre meilleur guacamole. Je vous préviens, c'est un plat qui se fait à la dernière minute. Vous pouvez simplement préparer la sauce à nachos et le guacamole à l'avance. Lorsque vous voulez manger, vous devez simplement mettre vos nachos dans un plat, la sauce au-dessus, du cheddar, du maïs et mettre ça au four environ une dizaine de minutes à 200 degrés. Ma titi m'avait acheté des Leafman on the rock 0% d'alcool. Donc, j'en ai pris une et je me suis évidemment resservie. Pour le dessert, Léa avait amené des glaces et je sais pas quel est votre goût préféré, mais moi c'est carrément macadamia non brittle. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt sur Youtube et plus rapidement sur Instagram et TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !